Dans cette vidéo, on va regarder la différence entre les réseaux sociaux et les urnes, après la victoire massive du Rassemblement National avec 32,4% des voix. En fait, il y a une observation qui est intrigante lorsqu'on compare ces résultats aux discussions sur Twitter. Parce que sur les réseaux sociaux, une majorité des commentaires semblent être extrêmement critiques envers le Rassemblement National et cette divergence, elle soulève des questions importantes sur la représentativité des opinions exprimées en ligne par rapport à la réalité électorale. Mais en fait, c'est simple, si tu vas sur Twitter, tu jurerais que le Rassemblement National, c'est un parti qui n'existe quasi pas. Je cite des réactions comme Nas qui dit « Le RN qui finit premier, il est l'heure de quitter ce pays et de le laisser réfléchir un peu. » Saïd qui dit « Le RN qui fait deux fois le score de l'FI, Twitter, c'est vraiment pas la vraie vie. » Il y en a d'autres qui disent que quand on annonce le RN à plus de 30% et ça affiche une tête triste. Bref, en fait, si tu vas sur Twitter, tu dis que le RN, non, c'est impossible qu'il fasse un score. Mais en contraste, la réalité des urnes, elle raconte une histoire différente. Le RN, il a réussi à capter une part significative de l'électroir avec 32,4% des voix. Maintenant, on va analyser cette disparité. Twitter, il n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Les utilisateurs actifs de Twitter, ils tendent à être plus jeunes, plus urbains et souvent plus engagés politiquement. Cela peut biaiser les opinions. Il y a aussi les algorithmes de Twitter qui ont un effet d'amplification, qui favorisent souvent les contenus polarisants et émotionnels. Et du coup, on n'a pas les commenteurs qui sont représentatifs. Il y a aussi le fait que les personnes les plus critiques sur Twitter sont souvent celles qui s'engagent le plus vocalement en ligne. Et peut-être que l'électorat est silencieux, mais agit dans les urnes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire.